Conte des milliers en matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Equilibre, livre audio. Dialogue à une voix Ma corsetière, Fantasio, P321-322 Personnage, ma corsetière, forte dame, asthmatique, qui a l'air de ne jamais avoir porté de corset. Moi, personnage quasi muet et révolté. La scène représente un très petit salon, photographie sur la cheminée signée. Au mur, une chromolithographie représentant une larve vaguement féminine d'une minceur vermiculaire, avec cette légende. Le corset Puri, 327, permet les positions assises et debout. Ma corsetière Ah, bonjour madame, je désespérais de vous voir cette saison. Je me disais, est-ce qu'elle m'aura encore fait des traits ? Oui, je sais bien que vous voyagez beaucoup. Les voyages, c'est la mort de la taille. On achète des corsets ici et là, même dans les magasins de nouveautés. Et c'est comme ça qu'on se déforme. Vous arrivez si mal, avec les départs d'été de toutes ces dames. Je ne sais plus où donner de la tête. Oh, mais vous avez grossi depuis l'an dernier. Certainement, vous avez grossi. Tenez, là et ici. Comment avez-vous pu vous laisser arriver ça ? Et avec les modes d'à présent, vous n'y songez pas ? Oh, je ne suis pas contente après vous. Pas contente du tout. Enfin, déshabillez-vous. Je vous ai préparé une toile sur mon nouveau modèle, mon 327. Mais oui, mais oui, il vous ira bien. Et puis qu'est-ce que c'est ? Vous ne portez plus que deux jartels à présent ? Probable que c'est plus commode. Mais je me demande ce que vous feriez si vous étiez comme beaucoup de ces dames qui ont le bas-ventre gras. Un bas-ventre gras, ça ne s'escamote pas comme une pièce de 100 sous. Oh, qu'est-ce que vous me dites là ? Ah, vous êtes bien la même. Vous allez me faire rougir. C'est comme ces dames qui se font maigrir. Il faut bien pour la mode, n'est-ce pas ? Elles m'ont écouté. Elles se sont fait maigrir. Seulement, elles ont trop de peau. C'est logique, n'est-ce pas ? Elles ont trop de peau sur le ventre, sur l'estomac surtout. Et puis aussi sous les bras, au niveau des seins. C'est un travail, un vrai travail d'artiste pour arranger ça et remettre tout ça dans l'ordre. Madame X, vous savez bien cette belle femme qui a un manteau de zibeline de 225 000. C'est une nouvelle cliente à moi. Elle est superbe, on ne la reconnaît plus. Une taille, des hanches comme ça tenaient. Elle qui était si forte. Alors elle a trop de peau, ça se comprend. Mais avec mon 327, elle est divine. Quand elle se déshabille, à ma foi c'est son affaire. Qui n'en est pas là par le temps qui court ? Comment cet idiot, mais je vous en citerai cinquante, je vous en citerai cent, qui ne sont pas plus idiotes que vous et moi. Vous arrivez avec vos idées de l'autre monde. Mais vous n'y changerez rien, malgré vos petites ceintures qui vous alourdissent la silhouette et vous rendent excentriques. J'en ai eu des clientes qui voulaient d'abord réagir contre la mode, comme vous dites. Elles y sont venues, comme les autres. Elles ne peuvent pas lutter. Tiens, vous n'avez pas de varice ? C'est curieux, je n'en ai jamais vu tant que cette année. Pensez-vous que c'est de notre faute ? Les varices viennent bien toutes seules. Je ne dis pas ça pour cette pauvre Madame Z. Vous connaissez ? Elle est perdue de varices. Des varices comme des tuyaux d'irrigateurs. Vous ne le répéterez pas ? Mon Dieu, comme vous avez engraissé. Mais non, ce n'est pas une idée. Vous ne luttez pas. Vous acceptez ça, tranquillement. Ah, vous n'êtes pas une femme énergique comme Madame Pé, vous. Ce qu'elle fait ? Elle chasse sa graisse. Elle avait d'abord les hanches un peu fortes. Madame Adèle, qu'elle me dit, je ne veux plus de mes hanches. Arrangez-vous. Alors moi, je lui allonge ses corsets d'une bonne main et je les serre en bas. Ah, la graisse se déplace petit à petit et descend sur la cuisse. Mais sur la cuisse, ça faisait bourreler. J'allonge encore le corset d'une bonne main et je serre. Ah, si bien que Madame Pé en est arrivée à avoir ses bourrelets tout en bas, là où ça ne se voit guère. Elle est enchantée. C'est comme pour la gorge. Elle ne veut plus de gorge. Les robes princesses, les fours au plat, tout ça a détrôné la gorge. Ces dames ont fait tout ce qu'elles ont pu. Elles l'ont répartie à gauche, à droite. Elles l'ont renvoyée un peu sous les bras. Mais qu'est-ce qu'il y a de si vilain qu'un pli de chair qui marque l'aisselle ? On fait mieux que ça aujourd'hui. Eh bien, on attrape le sein comme ça, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer. Avec un bout d'étoffe. On attrape le sein, tenez, comme ça, et on le plie en bas, en le rabattant autant que possible sur les côtés. Par là-dessus, vous mettez un petit soutien-gorge, mon 14 bis, un amour. Ce n'est pas, à proprement parler, un soutien-gorge. C'est un petit tissu élastique pour maintenir le sein dans la position. Et par-dessus le tout, vous mettez mon corset, mon grand 327, la merveille du jour. Et vous voilà avec une silhouette divine. Pas plus de ventre, de hanche, ni de postérieur qu'une bouteille à vin du rein. Et surtout, une poitrine défaible. Avoir une poitrine défaible, tout est là. Il fallait encore y arriver. Eh bien, madame, j'ai des concurrentes qui ont inventé bien des petites choses. Le tissu maillot, la bande élastique pour rapprocher et comprimer les deux moitiés du postérieur. La tirette d'entre-jambes. Mais je peux dire que j'ai été la première à rendre pratique et vraiment esthétique l'arrangement du sein plié. La vendeuse La vendeuse 21 mai 1914 Chez la modiste, à l'arrivée d'une cliente, la vendeuse a court, 25 ans, les yeux de jeune tyran, une tourelle de cheveux blancs sur le sommet de la tête, les mains, la taille, la bouche, le pied, tout cela est mince, à l'excès, spirituel et agressif. Ah, enfin, madame, vous nous revenez. J'en étais à désespérer. Je me disais, ça y est, elle sera allée chez Harris se faire des bibis berlinois. Mais qu'est-ce que vous avez donc sur la tête ? Oui, ça, qui a une aile bleue de côté et un velours tout autour. Comment ? C'est vous qui l'avez fait vous-même ? Toute seule ? Mais c'est incroyable, c'est miraculeux. Si je peux me permettre de plaisanter, vous avez un avenir dans la mode. Voulez-vous faire à notre maison l'honneur d'y entrer, comme apprêteuse ? L'apprêteuse ? C'est, mon Dieu, celle qui met les coiffes à l'intérieur des chapeaux, qui, enfin, qui fait bien des petites choses. Donnez-le-moi, votre amour de création. Oh, je vous le rendrai. Tenez, je vous le rendrai, voyons, demain. C'est ça, demain, justement. L'auto va livrer demain dans votre banlieue. Oui, enfin, dans votre quartier, je voulais dire. C'est si loin. Moi, je ne suis qu'une pauvre parigote, qui n'a jamais le temps de quitter sa boîte, vous comprenez ? Le boulevard, l'hiver, Deauville, l'été, la succursale de Biarritz en septembre, Monte-Carlo en janvier. Ah, tout le monde ne peut pas habiter au Teuil. Venez vite avec moi. J'ai un bon coin dans le petit salon sur la rue. C'est mal éclairé ? Vous n'aimez pas être à contre-jour ? Mais c'est le meilleur endroit pour essayer des chapeaux, voyons. La silhouette se découpe sur la fenêtre, et le chapeau, c'est surtout une question de silhouette. Cette saison, on néglige le côté détail. Et puis, voyez, vous êtes entre Mademoiselle X, la divette qui essaye justement des chapeaux de tournée, et la princesse Z qui arrive du midi. Oui, celle-ci, cette grosse vieille dame, dans la maison, on l'appelle la Rose Pompon. Parce que, quand un chapeau ne lui plaît pas, elle dit toujours « Je trouve qu'il lui manque quelque chose, là, dans le creux, un rien, une fleurette, un bouquet de roses, pompons. » Mademoiselle X, c'est celle-là, à votre gauche. Elle n'est pas régulièrement jolie, mais elle a si bon cœur. Oh, un cœur d'or, tenez la dame qui l'accompagne. Oui, cette espèce de petit raquin en noir. C'est une amie pauvre qu'elle a recueillie. Elle l'emmène partout avec elle, chez son couturier, chez son bijoutier. Ici, elle reste des heures à essayer vingt-cinq chapeaux sous le nez de son amie pauvre, pour la distraire. Voyons, si nous causions un peu sérieusement maintenant. Je me suis mis dans la tête que je vous ruinerai aujourd'hui. C'est un jour comme ça où je me suis tournée au commerce. « Tenez, pour commencer, campez-moi ce petit calot sur vos beaux cheveux. Vous ne les avez pas changés de couleur ? » Excusez-moi, c'est un reflet du faux jour. Je me disais qu'ils sont plus dorés que d'habitude. Vous auriez pu avoir l'idée de changer, simplement pour changer. Et puis, il y a des personnes qui blanchissent de très bonheur. Sur le côté, sur le côté tout à fait couvrant une oreille. Là, qu'est-ce que vous en dites ? Je vois que ce n'est pas un succès. D'ailleurs, vous avez raison. Il ne vous coiffe pas à votre genre. Sur vous, il fait un peu... Un peu d'âme. C'est drôle, je viens de vendre le pareil à Mademoiselle W. Elle est à ravir dessous, Mademoiselle W, qui a le cou élancé. Et puis sur tout ça, tenez, le menton, la joue si frais, et une oreille. Pour l'instant, faisons notre deuil de ce modèle-ci. Un de perdu, dix de retrouvés. Tenez, qu'est-ce que je disais ? Voilà notre affaire. Bien enfoncé, n'est-ce pas ? Plus que ça, plus que ça, je vous vois encore des cheveux de la tempe et la racine de ceux de la nuque. Vous connaissez, je pense, le grand principe chapelier de la saison, comme dit la patronne. Le grand principe, c'est que quand vous rencontrez une femme dans la rue et que son chapeau vous laisse savoir si elle est brune, blonde ou châtaigne, c'est que la dame en question n'est pas chapeauté chic. Là, remarquez que je ne dis rien. Je vous laisse à votre impression. Eh bien, vous aimez mieux le bleu marine, celui qui est là, sur le champignon ? Oui, et bien vrai. Non, non, il n'est pas vendu. Mais non, madame, je ne veux pas vous empêcher de l'acheter. Je ne vous le proposais pas parce que je ne me croyais pas assez de talent pour vous vendre des chapeaux comme celui-là. Mais que c'est vrai qu'il est à l'air de votre figure. Ah, vous savez ce que vous voulez, vous. Comme je dis toujours, il n'y a que deux catégories de clientes à qui on ne fait pas changer d'idée, les artistes et les petites bourgeoises. Vous n'êtes pas artistes, mais vous avez quand même le jugement très indépendant. Essayez pour me faire plaisir, celui-ci. Il n'a rien d'excessif, mais je trouve qu'il est à la fois riche et discret, à cause de cette fantaisie en toile cirée, qui en fait tout le cachet. Non ? Ah, je n'ai pas de chance. Vous ne cherchez qu'à me mortifier. Si vos deux fils vous ressemblent comme caractère, ce seront des hommes terribles. Ils vont bien, ces deux grands bébés ? Déjà, comme le temps passe, mon Dieu, est toujours beau, je suis sûre. D'ailleurs, il n'y a pas à s'en étonner. Non, madame, c'est sans flatterie aucune. Du reste, tout le monde est de mon avis dans la maison. Ce n'est qu'un cri sur la prestance, le charme et l'intelligence de monsieur votre mari. Et on sait bien que vos deux amours d'enfant ont hérité aussi de votre belle santé. Quel dommage que ce ne soit pas des filles. Je les coifferai déjà et je les gâterai autant que vous. Alors, pour aujourd'hui, rien que le petit chapeau bleu, je vous le fais descendre dans la voiture ? Oui, oui, n'ayez pas peur. Je donne moi-même le signalement de l'auto au chasseur. Pensez-vous que je ne connais pas le landau les marrons depuis six ans que vous l'avez ? Au revoir, madame, et merci de votre bonne visite. Ne restez pas si longtemps sans venir voir votre fidèle vendeuse. J'ai tant de plaisir à vous voir. Ça me repose de notre clientèle d'Américaines. Celle-là, je n'ai envie de leur dire que des choses désagréables. Une interview. Le matin, 25 juin 1914. Eh oui, chère madame, c'est moi. Maudissez le destin, c'est encore moi. Vous n'avez pas oublié notre dernière entrevue ? M'avez-vous maltraité ? Je vous revois encore, à l'issue de votre causerie, dans ces extraordinaires coulisses de l'université populaire. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là ? Avez-vous moqueré entre vos dents ? Si, si, ne le niez pas. J'ai parfaitement entendu. Le fait est que ma tenue de soirée détonnait singulièrement dans ce milieu ouvrier. Vous avez raison, ce n'est pas un milieu ouvrier. C'est un milieu, soufflez-moi l'expression, populaire. Voilà, un milieu populaire. Et maintenant, parlons sérieusement. Cette fois-ci, je prends le siège que vous ne m'offrez pas, et je m'installe. Que dis-je ? Je m'incruste. Notre vieille camaraderie me crée des droits, et personne n'aura, avant moi, le bon petit papier sur votre nouveau livre. Je voudrais, comprenez-moi, quelque chose qui nous sorte un peu de l'éternel. Nous avons trouvé l'original artiste à sa table de travail, entre son chien de police et son châssis à moi. De vous à moi. On les a assez vus, vos bêtes. Je veux présenter à nos lecteurs une vraie vous. Une vous un peu fouillée, un peu creusée, un peu... Remarquez que j'ai un crayon et un carnet. Ça m'amuse beaucoup de jouer aux reporters qui notent les chiens écrasés et les trous du boulevard. Ça me ressemble si peu de balader un attirail de journaleux. Si, si, de journaleux, j'aime ce mot dans la désinance découragée, dit assez les tristesses, la mesquinerie, la veulerie d'un métier qui n'en est pas un. Ça vous étonne ? Avouez-le, de m'entendre mélancoliser de la sorte. C'est que je viens de traverser. J'achève à peine de traverser une sale période. Euh, tout est rien. Neurasténie, un mot vague qui contient tant de misère précise. C'est au point que j'en suis encore à me demander. Voyons, est-ce que je m'exile à la campagne avec les quatre sous que m'a laissé mon père pour planter mes choux, vivre obscur et, comment dire, monacal ? Là, peut-être, serait la sagesse. Et tant pis pour les feuillets noircis, pour les inutiles enfants de ma pensée. Oui, j'ai mis sur pied une, comment dire, une étude, une formidable étude d'hommes. J'aime assez ce titre qui fait pendant aux études de femmes de Balzac. Je vais vous parler avec une franchise toute confraternelle. Mon livre est-il achevé ? Ne l'est-il pas ? À chaque instant, je me penche sur mon héros comme sur un abîme et je m'écris. Mais je ne le connaissais pas, mais je ne fais que l'entrevoir. C'est cette tâche surmenante qui m'a mené où je suis. Neurasténie, perte du sommeil, appétit, capricieux, migraine, etc. Et le métier pendant ce temps-là, le terrible métier qui n'attend pas, qui s'impose, qui vous pousse, va, la reine du marché, Sainte-Marguerite t'appelle, l'auteur dramatique qu'on joue demain t'espère. Alors, le corps exaspéré regimbe, les nerfs prennent le dessus, on s'abat en pleine course. Vous connaissez tout cela, vous avez souffert tout cela, naturellement. Allez, allez, ce n'est pas la peine de nier, nous causons cœur à cœur. Il me semble à vous entendre que votre âme reflète un peu de la mienne. Je suis si heureux, si honoré de cette similitude d'impression. Qu'avez-vous fait pour triompher de la crise ? Moi, j'ai d'abord été pris d'une, comment dire, d'une phobie du bruit et de la lumière. J'ai été jusqu'à connaître l'enfantillage de doubler mes volets, de tapisser mes murs de liège. J'ai été, c'est en rire de pitié, jusqu'à proposer à mes voisins d'au-dessus de leur payer un tapis. Je vivais prisonnier, éclairé par une seule lampe, l'anémie. J'arrête le mot sur vos lèvres, ne s'est pas fait attendre. Alors ont commencé les fastidieux traitements destinés à tonifier un malheureux organisme jeune et pourtant épuisé. J'ai connu l'hydrothérapie froide, la viande de cheval cru, la ville d'eau. Ah, quel livre ! Si j'en avais eu la force que cette saison de ville d'eau. Et pour des résultats illusoires, purement illusoires, que pensez-vous que j'ai fait alors ? Si, si, vous le pressentez, je me suis dit, tu oublieras ton mal en t'inclinant sur la souffrance des autres. Tu te mireras humblement dans leur petitesse, dans leur ambition. Tu confesseras ce qu'ils cachent. En un mot, tu seras reporter. Mais reporter comme on est médecin, un peu, ou détective. Tu ne te mêleras pas à la foule de ceux qui se bornent au rôle de phonographe et d'appareil photographique. Non, d'un mot imprudent, tu tireras une anecdote. D'un sourire ou d'un geste, tu feras un menu roman, roman paisible, à coup sûr, que celui qui s'abrite entre les murs et sous les feuillages de ce jardin. N'est-ce pas ? Ah, c'est délicieux ! Ce coin provincial, cette terre qui sent le tilleul. Voilà ce qu'il aurait fallu à mes malheureux nerfs. Mais, sans indiscrétion, combien avez-vous de loyer ? Hé, hé ! Le paradis vaut qu'on le paye. Paradis sans chauffage ? Non, avec chauffage. Bien. Et vous croyez que dans le quartier, je trouverais... Oh, vous dites ça ! Vous voudriez bien, au fond, attirer votre confrère et camarade par ici. Tout de même, dans une maisonnette comme celle-ci, on réaliserait un ensemble charmant, rien qu'en horrible meubles restauration. Des commodes de toilettes, des cuvettes trop petites en porcelaine à fleurs. J'ai le génie de l'ameublement, vous savez. Oh, je ne vais plus penser qu'à ça. C'est bien votre faute. Mais vous me le payerez. Ha, ha ! Qu'est-ce qui va se retrouver demain dans l'heure, campée de pieds en cap avec sa féminité aiguë et sa sensibilité hyperstésiée ? C'est vous, ma chère amie. C'est vous. Comment vous n'avez pas ouvert la bouche ? Ah, que ces femmes, ce mot-là ! Que ces femmes ! Mais rien que dans ce mot-là, il y a cent lignes de psychologie. La femme n'est-elle pas toute dans ce qu'elle fait ? Je me sauve. Vous m'arracheriez les yeux, car une femme pardonne tout à un homme, même à un reporter, sauf la perspicacité. Et je vous vole une rose. J'ai la passion des fleurs. Si je n'avais pas été, aujourd'hui, uniquement l'esclave de mon métier et d'une curiosité faite de sympathie et d'admiration, je vous aurais conté comment m'est venu ce culte des fleurs. C'est bien le cas le plus étrange. Mais aujourd'hui, place au document, chère madame et amie, le journaleux vous baisse les mains et court à son usine. Mais l'ami reste en pensée à vos pieds, sur cette pelouse qu'il foule à peine. Sous-titrage ST' 501